Comment vous avez traversé la tempête médiatique de ces dernières années ? Pas si facile, pas simple, mais en même temps, j'allais citer mon grand-père, il faut faire avec et le sourire, donc toujours pareil. Pour moi, il y a une espèce de pudeur de ma vie privée, elle a toujours été derrière la porte. Oui, mais prendre sur soi, c'est fatigant pendant toutes ces années. C'est m'amérintant. Ça affecte la vie professionnelle, ça affecte votre vie privée. C'est pas facile. Je dois avouer que ça a été un moment compliqué, un moment lourd, mais comme je ne veux pas rajouter ou ajouter, donc de toute façon, il n'y avait pas à commenter ni à dire quoi que ce soit, et avancer et continuer, d'abord parce que mon métier, c'est productrice, comédienne. Marion, 13 ans pour toujours, est tombée pile à un moment qui était parfait. C'était un téléfilm qui a été diffusé sur France 3. Absolument, qui était très beau et ça, c'était des beaux rôles. Donc voilà, c'est sûr que j'ai certainement moins joué. Il y a eu des moments plus compliqués où il y avait des attaques de tous les côtés, d'essayer de se protéger un peu. Quand notamment vous avez été nominée au César pour Quai d'Orsay, et certains ont attribué d'ailleurs ce coup de projecteur à votre nouveau statut, je peux dire, ça vous a blessé évidemment. Ça blesse. Ça blesse, c'est dur, ça blesse, et en même temps, ne pas aller au César, ça n'aurait pas eu de sens. Donc j'ai dit voilà, je vais y aller. C'est-à-dire qu'il faut affronter, affronter. Je vais affronter, je vais y aller, et puis voilà. Et puis, qu'importe ce que pensent les gens, moi je sais ce qui est vrai, la vérité des choses, et c'est ça qui compte, encore une fois.